L'un des détails marquants du tribunal militaire de garnison de Kananga, c'est la longue attente des prévenus en détention provisoire. Ces trois prévenus, dont un brigadier de la police, unité EPI-HP, et deux jeunes sous bonne escorte, parcourent plus de 5 km à pied avant d'atteindre le lieu où doit se dérouler leur procès. Un trajet qu'ils parcourent avec nonchalance. Puis l'audience commence. L'auditeur supérieur militaire, près le tribunal militaire de garnison de Kananga, ministère public et la partie civile Ngaloula-Kaklinga, poursuivent la partie prévenue, le brigadier Clément Chibouaboua-Tchaboukolé, pour coups et blessures volontaires aggravées. Une affaire qui remonte au mois de novembre 2018. Selon le ministère public, près le tribunal militaire de garnison de Kananga, Ngaloula-Kaklinga et Clément Chibouaboua forment un couple. De leur union conjugale, après leur mariage, serait né huit enfants. Le 9 novembre 2018, la partie prévenue, le brigadier de la police, unité EPI-HP Clément Chibouaboua-Tchaboukolé, aurait administré des coups à son épouse, Ngaloula-Kapinga, partie civile, dans la présente cause. C'est tout dernier, il aurait appris que son mari, le brigadier Clément Chibouaboua, s'organisait à épouser une autre femme sur l'avenue Bikouka, car c'est plateau dans la commune de Kananga. Ngaloula-Kapinga, qui séjournait momentanément chez ses parents au village Mashala, dans le territoire de Dibélingue, dans la province du Kassai Central, pour des raisons sanitaires, aurait appris la nouvelle et avait fait irruption sur le lieu de la fête et s'était brutalement opposée au second mariage de son époux Clément Chibouaboua, partie prévenue. Mais content de cet acte de sabotage par sa femme, le brigadier Clément Chibouaboua-Tchaboukolé, aurait tabassé sa première épouse, Ngaloula-Kapinga, devant plusieurs convives. Selon le ministère public, les cours qu'il aurait administré à Ngaloula-Kapinga, son épouse, auraient créé une hémorragie interne après l'acheminement de la victime dans une formation médicale les plus proches. D'après le rapport médical brandi par l'organe de la loi, Ngaloula-Kapinga, partie civile et épouse du prévenu Clément Chibouaboua, aurait perdu la grossesse qu'elle portait après l'intervention chirurgicale des médecins qui lui auraient sauvé la vie. A l'audience du jour, le ministère public sollicite la condamnation de la partie prévenue, le brigadier Clément Chibouaboua-Tchaboukolé pour les infractions d'atteinte à l'intégrité physique de sa femme et coups et blessures volontaires voulant atteindre à la vie humaine. Le tribunal passe la parole au ministère public pour l'intervention. En date du 9 novembre 2018, le prévenu Clément Chibouaboua s'est donné des lix à administrer des coups à sa belle épouse. Pourquoi? Parce que la dame ne voulait pas que le prévenu épouse la deuxième femme. Par rapport à cet échange de paroles, le prévenu a décidé d'administrer des coups à sa femme. La femme, après avoir reçu les coups, elle a été acheminée à l'hôpital jusqu'à tel point que les médecins ont décidé d'opérer, pourquoi? Parce qu'il y a une hémorragie interne. Voilà brièvement le film sur le précédent. Le tribunal donne ensuite la parole à la partie prévenue, le brigadier Clément Chibouaboua, pour sa réaction. Les avocats du brigadier affirment que leurs clients auraient déjà arrangé à l'amiable le différent et malentendu qui opposait le couple et qu'après le désaccord du 9 novembre 2018, le couple se serait remis et un enfant serait même né d'épuis. Les avocats de Clément Chibouaboua plaident pour l'acquittement de leurs clients. Nous avions été même envoyés en prison mais notre épouse, notre chère épouse qui a même constaté que l'accent de son mari était incalculable et ce qu'on s'est dit il va se décider encore d'aller fléchir devant les mêmes essais publics en sollicitant que son mari se fait de la crise. C'est ce qui fut fait, monsieur le président. Monsieur le président, je dirais que dans la proposition voilà la vraie version des faits. Quelle est-il à voir, monsieur le président ? Je présente ça poursuivre le chef des coups épiciles volontaires prévus et punis par 46 et garancés du code pénal livre 2ème. Monsieur le président, les deux dispositions combinées j'ai suivi à Tatyvon, monsieur le président. Mais si nous allons à l'article 47, c'est combiné. Je vous dis voilà, si les coups épiciles ont posé une maladie ou une incapacité de travail personnel ou s'il en a résulté la perte de l'usage absolu ou d'un organe ou une mutilation grave. Voilà les éléments autour desquels, monsieur le président, je vais focaliser ma perte de l'article. Est-ce que dans les cas de l'examen ? Parce que notre épouse était enceinte, monsieur, à cette fois-là, monsieur le président. Est-ce qu'il y a eu une maladie ? Une maladie, monsieur le président, comme telle ? Monsieur le président parle de l'hémorragie. L'hémorragie, est-ce une maladie ? C'est qui suscite un débat entre les partis. Le fait tel que relaté énerve certaines dispositions, monsieur le président. L'article énerve l'article 46 et 47 du code pénal ordinaire livre. Quand on parle de l'article 46, ça nous pousse à dire que c'est les coups de blessure volontaire, simple. Et l'article 47, là, c'est les coups de blessure aggravées. Donc, les circonstances aggravantes. quid des coups de blessure des coups de blessure. L'article 46 prévoit certains éléments consistifs pour que cette infraction soit finie. Elle est constituée dans le fait d'ententer volontairement à l'intégrité physique d'autrui. vous avez constaté que les coups que le prévenu à l'émissaire sachet repose et puis, ce n'était pas un seul coup, monsieur le président. C'était plusieurs coups. Les coups qu'il a admissés avec quelle intention? Le prévenu avait l'intention de blesser. Et effectivement, la dame a été blessée. Elle a perdu même les connaissances jusqu'à cheminée à l'hôpital. Donc, le prévenu avait l'intention de blesser sa femme parce que sa femme ne voulait pas qu'il prenne une deuxième femme. Nalula Kabina parce que notre femme nous aime et qu'il a compris que le problème se passant entre nous et notre rival n'était pas un problème qui pouvait tout simplement nous amener en justice et quand bien même ces problèmes pouvaient nous amener en justice, ce n'était pas un problème qui pouvait faire à ce que nous soyons chaudés en enfer. L'enfer ici, je fais voir la prison. L'enfer ici, je fais voir la condamnation. vous allez dire comme le ministère public l'avait dit, recevable, fondé, mais monsieur le président, tout en tenant compte de notre plédoirie, telle que prônée par mon prédécesseur, monsieur le président, tout en tenant compte de larges circonstances atténuantes, non seulement prônées par nous le conseil, mais aussi le ministère public. Le tribunal accorde ensuite la parole au ministère public pour son réquisitoire. L'organe de la loi sollicite la condamnation à deux ans de prison ferme de la partie prévenue Clément Chibouabois et au paiement d'amende de 200 000 francs congolais et frais d'instance. Réquerons qu'il plaise au tribunal militaire de reconnaître le prévenu Chibouabois coupable de l'infarction des coups de blessure aggravée et de le condamner avec de très larges circonstances. atténuantes parce que même lors de l'instruction la femme a essayé de laver son mari mais ça n'a pas tenu. Et nous avons conclu qu'il y a déjà un climat de paix entre le mari et la femme monsieur le président. Et dans la salle j'ai vu plusieurs enfants je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'amener les enfants. Moi en tant que ministère public j'ai compris que c'était une façon de nous demander directement que ce soit de marier ils ont plusieurs enfants. Les condamner à une forte peine c'est sacrifier ces enfants. Nous avons compris monsieur le président et je vais vous demander de les condamner bien qu'il y a les enfants bien qu'ils sont ensemble de les condamner à des hommes conseils le président. Les condamner à deux ans et une en mande et des cent mille fonds. Les condamner au paiement des frais d'istance qui seront tarifés par les greffiers les condamner à une autre peine pour une bonne justice et nous avons le tribunal accorde en fin de compte la parole à la partie prévenue pour son plaidoyer. Le brigadier Clément Chibouaboua Tchaboukolé clame son innocence et plaide pour son acquittement. C'est Clément Présent Ministère public à l'hobby tribunal et condamneux à l'ambou la mi-ballée au maboutou et les qu'ils délots à vos canaux à l'hobité et m'en va 5 et circonstances atténuantes c'est que même un jour est coquille déjà pour une large circonstance très large circonstance atténuante vous allez 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 le président le tribunal prend la pause en délibéré pour se prononcer après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public le tribunal militaire de garnison militaire de Kanonga clôt les débats prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi donc je vais